Salut à tous c'est Super Mylo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mercredi et comme tous les mercredis on va voir ensemble un pas en moins de 5 minutes. Le pas qu'on va voir aujourd'hui c'est le Moonwalk. J'ai déjà fait un tuto sur le Moonwalk il y a un an sur ma chaîne mais comme vous êtes très nombreux à me le redemander et que sincèrement la qualité de la vidéo est pas tip top, j'ai donc décidé de vous faire un update. Pour apprendre le Moonwalk, ce que je vous conseille c'est de vous mettre en chaussettes pour commencer et ensuite une fois que vous maîtrisez le pape de vous mettre en chaussures. Dans un premier temps on va venir serrer ses pieds, on va se mettre ici en 6ème position et on va venir se mettre sur la demi-pointe avec la jambe droite. Donc je sais pas si vous voyez le profilou mais ici et là pour que vous voyez bien et en fait on va faire un transfert du poids du corps. Donc on a notre demi-pointe qui est sur la jambe droite et le poids du corps qui est légèrement bien bien sur la jambe droite pour pouvoir libérer le poids de la jambe gauche qui va glisser. Mais revenons juste sur la base, demi-pointe à droite et on va faire un transfert du poids du corps. Donc on est là, poids du corps légèrement vers la droite et on va changer ici de demi-pointe en mettant son poids du corps légèrement vers la gauche. Ce qui va venir dans l'ensemble du mouvement, ça et ça. Je vous mets de profil pour vous voyez, droite et gauche. Donc on va venir se mettre vers la droite et on va le déplacer vers la gauche, vous allez comprendre pourquoi. On est là, demi-pointe droite et comme je viens de vous dire, le poids du corps est légèrement sur son côté de droite. Le pied qui va démarrer, c'est le pied qui est à plat, donc ici la jambe gauche. Je vous rappelle qu'on a la demi-pointe droite. Comme je vous l'ai dit, le poids du corps est légèrement vers la droite pour pouvoir libérer la jambe gauche et la faire glisser dans le sol, ce qui va donner ça. Donc j'appuie vraiment dans ma demi-pointe et je ne viens pas ici, regardez, je ne viens pas faire ça. Mon buste reste aligné à ma jambe de départ, ce qui va donner ceci. Ensuite, une fois que je suis arrivée là, je vais ramener ma jambe droite à côté de ma jambe gauche en appuyant dans le sol, ce qui va donner ça. Elle est tendue. Et une fois que ma jambe droite arrive à côté de ma jambe gauche, je vais faire ce fameux changement de poids du corps, ce qui va donner ceci. Encore une fois, je suis là et je vais faire glisse, ramène. De là, je vais faire la même chose de l'autre côté, donc je vais glisser ma jambe droite, poids du corps légèrement sur ma demi-pointe gauche. Je vais glisser et ramener. Et je reprends glisse, ramène. Glisse, ramène. Je vais m'arrêter là, je vais me prendre le mur que je reprends, on est là, ici, et ça fait glisse, ramène, glisse, ramène, glisse, ramène. Vous pouvez constater que la base de ce bas s'effectue en deux temps. Un, deux, un, deux, un, deux. Pour apprendre le pas, on le décompose, mais bien évidemment, après on va vraiment lier le tout pour donner cet effet du moonwalk. Donc, on reprend, c'est parti, on est là, du début, et ça fait glisse, ramène, glisse, ramène, glisse, ramène, glisse, ramène. Pour bien créer cet effet de marche inversée, vous ne voulez pas d'avoir votre buste légèrement au-dessus de vos orteils et d'avoir les pieds rapprochés au maximum. Parce que si vous faites le moonwalk comme ça, ça fait un petit peu chelou. Maintenant que vous avez la base de ce bas, il ne vous reste plus qu'à avoir un petit peu de patience, parce que pour avoir la fluidité précise du moonwalk, ça demande vraiment de l'entraînement, de l'entraînement et de l'entraînement. Et puis après, c'est parti en musique. Le moonwalk a été popularisé par Michael Jackson dans les années 80, mais c'est bien avant, dans les années 40, qu'on commence à voir ce pas avec James Brown ou encore le plus surprenant avec Charlie Chaplin. Je sais que beaucoup d'entre vous ont appris le moonwalk grâce à ma première vidéo, mais un petit peu de révision, ça ne fait pas de mal. Surtout que le moonwalk est un pas intemporain. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça prend une seconde, c'est gratuit et ça fait plaisir. C'est tout pour moi, parce qu'on est tous des super héros. Bye !